Musique 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 Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Où nous allons parler de décoration Puisqu'en ce moment je suis vraiment à fond dedans Alors j'ai très envie en fait de renouveler ma chambre Pas de changer les meubles Parce que c'est quand même assez cher Mais en fait d'apporter un peu plus de couleur Et surtout parce qu'en fait cette chambre est extrêmement blanche D'ailleurs je pense que vous le voyez ici en fond Tous mes meubles pratiquement sont de couleur blanc Parce qu'en fait j'adore cette couleur Et j'adore surtout le blanc laqué Bon ça c'est quand même un peu plus cher Mais c'est vraiment un univers Enfin c'est mon style de décoration et d'aménagement Donc maintenant je sais que ça ne plaît pas à tout le monde Et que ça peut faire très vite très froid en fait J'ai décidé de rajouter quelques touches de couleur Très pâle, très claire Pour que ça reste quand même très Comment dire Pour que ça reste quand même très épuré Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer un peu mes dernières acquisitions en matière de décoration Donc voilà c'est juste pour vous montrer en fait quelques éléments que j'utilise Pour renouveler un peu ma chambre Sans complètement devoir changer les meubles Donc la première chose que j'ai acheté ce sont ces grandes boîtes Qui se vendent par lot de 2 chez Ikea Donc elles sont vraiment vraiment pas chères Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on les voit un peu Chez tout le monde Mais je me suis dit que je pourrais quand même un peu les personnaliser Par exemple j'ai collé des petits post-it Des petites étiquettes en forme de nuage dessus Et donc celle-ci elle coûte par lot de 2 à peine 6 euros Donc 3 euros une Et elles sont vraiment très très grandes Donc je range tous mes vêtements d'hiver Et des vêtements qui sont un peu trop petits pour l'instant Parce que j'ai pris du poids Donc voilà tout ce que je ne mets pas en fait Je les mets dans cette boîte-ci J'ai également acheté de la même gamme en fait Les petites boîtes Donc c'est un format plus ou moins à 4 En tout cas vos feuilles à 4 rentrent dedans Et donc là c'est rayé rose et blanc Pour un lot de 2 boîtes C'est 3 euros Donc 1,50€ par pièce Et je trouve que c'est relativement raisonnable Pour ranger tous les documents Vu que là cette boîte est plus petite Donc je pense qu'on peut y ranger quand même Quelque chose de plus lourd Sans casser complètement la boîte Donc c'est plutôt pas mal Et ensuite on passe à une gamme Un peu plus supérieure on va dire Chez Ikea Donc je me suis acheté 3 boîtes en fait Qui sont de la même gamme Mais qui se vendent séparément Donc du coup c'est assez cher Surtout que le prix est très différent En fait en France et en Belgique En France ça coûte moins cher De quasiment 30% il me semble Donc ça commence à faire quand même Beaucoup pour des boîtes de rangement Donc la première c'est celle-ci C'est celle que j'ai en main Donc vous aurez compris Qu'en ce moment Les couleurs que j'aime beaucoup Que j'achète en sac à main Mais également en décoration C'est le rose et le bleu Un peu dans toutes ses formes Donc couleur rose pâle et mint Et donc quand je dis Que ces boîtes sont assez chères C'est qu'il y a une raison Donc en fait elles sont complètement Doublées à l'intérieur Désolée pour le bruit J'essayais de les ouvrir On voit que c'est quand même De la qualité C'est pas le carton en fait Tout seul et simple Qu'on a laissé à l'intérieur Ensuite la deuxième C'est celle-ci Donc c'est la taille moyenne Qui coûte Enfin qui m'a coûté En tout cas 8€ Mais je pense qu'en France Elle en coûte 6 Donc ça vaut vraiment Plus le coup de l'acheter en France Mais bon voilà C'est pas grave Et donc la dernière Qui est plus grande Donc oui voilà Comme ceci Qui ressemble un peu plus A la première au niveau Du design Mais c'est toujours Dans le même esprit de couleur Vous pouvez vraiment Irranger ce que vous voulez Autant de la papeterie Que des petits accessoires De vêtements Ou enfin vraiment Ce que vous voulez En fait je les trouve Vraiment très très belles Celle-ci elle m'a coûté 10€ Donc je trouve ça Très excessif en fait Pour une boîte Mais j'aimais tellement Ces couleurs Et enfin le design Est magnifique Donc voilà J'ai quand même craqué dessus Puis je me suis dit Bon j'ai quand même un bon Donc c'est pas trop trop grave Je les ai pas payés au prix plein Puisque nous sommes Dans les boîtes de rangement Je vais continuer avec celle-ci Donc ça se vend par lot de 3 Donc vous en avez 2 De cette taille-ci Et une qui fait le double Donc c'est plus ou moins Un format A4 Qui rentre à l'intérieur Ça se vend par lot Et ça coûte 8€ Donc je trouve que c'est Quand même plutôt pratique Donc personnellement J'y range tout ce qui est Accessoires de bureau Là je sais pas pourquoi J'ai des pasquets à la menthe Mais bon c'est pas grave Je suis encore en train De ranger De tester un peu Ce que je vais mettre Et comment je vais les placer Donc c'est normal Mais donc voilà Cette petite boîte Que je trouve assez pratique Enfin vraiment hyper Hyper belle Et hyper sympa Et donc dans les mêmes tons De couleurs plus ou moins Vous avez donc ces portes revues-ci Alors cette fois-ci par contre Le motif est en chevron Il est quand même Une assez mauvaise surprise Parce que c'est pas pour Un format A4 Clairement ça rentre pas dedans Le maximum C'est vraiment un format A5 Je pense C'est Enfin vous êtes pile dedans En fait avec Donc voilà Ça coûte 2€ pièce J'en ai acheté 2 Et c'est les mêmes couleurs Plus ou moins que les boîtes Que je viens de vous montrer Et pour terminer avec Ikea J'ai acheté 2 blocs Pour compléter mon meuble Que vous voyez juste ici En fait Donc c'est le meuble Kallax Avant ça s'appelait Expedite si je me trompe pas Donc ils ont changé le nom Parce qu'ils ont changé aussi La couleur En fait c'est encore plus blanc Que maintenant Et j'avoue que le mien A très très fort jauni Donc c'est pour ça Qu'il y a une forte différence Avec mon meuble Mais bon c'est pas grave Au moins J'ai enfin terminé Ma rangée Que je voulais tellement Donc j'ai acheté Un bloc de tiroir Qui m'a coûté Donc 15€ Et le bloc porte Qui m'a coûté 10€ Le bloc porte Est quand même Assez difficile à installer Je trouve Mais le bloc tiroir Sans aucun soucis Donc voilà J'ai enfin terminé Ma rangée Donc je suis assez contente Ces deux choses là En fait c'est ce que je voulais Absolument depuis le mois de novembre Et donc j'ai profité Du bon de réduction Et donc on peut passer Chez Action Alors j'ai acheté Qu'une seule chose Au niveau des coloresses C'est que de la nourriture Donc je vais pas vous montrer ça Dans cette vidéo aussi Mais donc j'ai acheté Du papier de soie Comme ceci Donc vous pouvez l'utiliser Vraiment Pour diverses activités Que ce soit du scrapbooking De la décoration Comme ce que je vais faire Ou bien pour un emballage Papier cadeau par exemple C'est très sympa également Là c'est vraiment Pour la décoration Parce que je compte faire Des fleurs en papier de soie Vous pouvez voir Plein plein de vidéos Sur Youtube C'est une déco Qui est vraiment facile Rapide et économique à faire Donc voilà J'en ai profité Pour acheter le matériel nécessaire Et donc ceci Je crois que j'ai payé ça 1€ ou 1,50€ C'est vraiment pas sûr De toute façon Chez Action Il y a plein de choses Pas très chères J'ai failli craquer sur un tableau Mais finalement je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire de ce tableau Enfin où je vais le mettre Donc finalement J'ai résisté Je suis assez fière de moi Alors ensuite Je continue avec encore des boîtes Mais comme je vous ai dit J'achète énormément de boîtes De rangement Mais c'est pas grave C'est celle que vous voyez En fait juste ici Derrière moi Donc c'est une que j'ai acheté Chez Aldi Ça se vend également par lot de 2 Qui est assez épurée Mais vous avez quand même Un motif fleur dessus En noir et blanc Donc je pense que ça s'accorde Quand même facilement Avec presque toutes les décos J'avais acheté ce lot Il y a quand même pas mal de temps Je pense que ça m'a coûté Plus ou moins 6 ou 7 euros maximum De toute façon Chez Aldi C'est pas très cher Avec les offres Qu'il y a donc De manière éphémère Mais la raison pour laquelle Donc le prix est plus élevé C'est que Les bordures sont renforcées Enfin les coins sont renforcés Avec des parties métalliques Donc du coup Vous pouvez mettre des choses Un peu plus haut Dans ces boîtes-ci Sans problème Puisqu'elles sont Beaucoup plus renforcées Voilà pour ces quelques objets Vous aurez compris Que c'est pratiquement Que des boîtes de rangement Mais vous allez voir De toute façon Dans ma vidéo room tour Que je filmerai Que je vais vraiment Les utiliser de manière Assez différente Même si c'est que Des boîtes de rangement Je vous assure que En modifiant peut-être L'emplacement de vos meubles En changeant la manière De les placer et tout Vous pouvez vraiment Renouveler complètement Votre chambre Et presque avoir Une nouvelle chambre En fait sans devoir Changer les meubles C'est surtout ça en fait Que je voulais vous dire Aujourd'hui finalement Et comme ça Vous pouvez voir également Mes boîtes coup de coeur En ce moment Il y en a également Des très belles Chez Maison du Monde Ou chez Casa Et alors la dernière chose Que je voulais vous montrer En fait C'est cette boîte de rangement En acrylique Vous pouvez voir Que ça ressemble Très très fort A ceux qu'on voit Chez Muji Donc vous avez Une boutique physique A Paris Dans le forum des Halles J'y avais Enfin je m'y étais rendue Une fois Mais j'avais rien acheté Parce que c'est quand même Assez lourd en fait A transporter L'acrylique Et c'est surtout très fragile Donc pour le prix que c'est C'est pas toujours Facile et évident Donc pour les personnes Qui seraient intéressées Par ce type de rangement En acrylique Sachez que vous pouvez également En retrouver chez Habitat C'est légèrement plus cher En fait ça dépend du modèle Que vous choisissez Si vous en avez Un près de chez vous Ça permet vraiment D'épargner les frais de port Qui sont assez élevés Et puis surtout Ça vous permet de voir Le produit De manière directe De manière physique De voir la qualité et tout C'est plutôt un bon plan Que je voulais partager Également dans cette vidéo Si vous avez également Les blocs de tiroirs Plus larges Mais quand j'y suis allée Il n'y en avait plus Donc j'y retournerai Pour en acheter Personnellement J'y mets surtout Comme par exemple ici Mes washi tape Mais vous pouvez mettre Donc tout ce qui est papeterie Mais vous pouvez y mettre Évidemment Des produits de salle de bain Vos rangements maquillage Et tout Et donc voilà Pour cette vidéo Décoration Enfin plutôt spéciale Boîte de rangement Finalement Mais j'espère que Vous vous êtes pas trop ennuyés Donc voilà Pour mon petit partage du jour N'hésitez pas également A me dire Ce que vous Vous utilisez Pour renouveler un peu Votre décor intérieur Votre chambre Ou votre salon Par exemple Ça m'intéresse beaucoup Parce que ça permet vraiment Tout simplement De le faire à moindre prix On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Je vous embrasse très fort Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501